En mari, décidait à apprendre le tango pour reconquérir sa femme dans son dernier film. Sergi Lopez est un des visages familiers du cinéma français. Depuis le road movie breton western de Manuel Poirier, avec qui il a déjà tourné neuf fois, comme sur Tequiro ou la petite amie d'Antonio, son tout premier rôle devant une caméra, l'acteur espagnol se lance à chaque fois dans un défi linguistique dont il tire avantage. Avec ta langue, tu connais tous les mots, toutes les nuances, toutes les virgules. Donc du coup, des fois, tu es plus perdu, parce que tu es axé sur les mots. Alors qu'en français, dans une langue que tu ne maîtrises pas, quand tu dois dire un texte que tu ne sais pas, tu ne sais pas, tu dois te tourner en russe et tu dois dire « T'es au fond de l'île de Bajos ». Et tu ne sais pas, mais on te dit, ça veut dire « Je n'ai marre de toi, il faut qu'on se sépare ». Tu vois ? T'es obligé de jouer. T'es obligé de chercher quelque chose à l'intérieur qui te donne une conviction et qui n'est pas juste de réciter les mots ou de lancer les mots, mais de trouver quelque chose. Moi, ça m'a aidé de, quelque part, à trouver plus de liberté. Avec Harry, un ami qui voueut du bien de Dominique Molle, sorti en 2000, Sergi Lopez explose aux yeux du grand public dans un registre plus sombre, éloigné des personnages chaleureux qu'il incarnait jusqu'alors. Quand Dominique m'a pris pour faire ça, en fait, il ne me proposait pas le rôle d'Harry, mais il me proposait l'autre, le rôle de Michel, enfin, le gentil, le qui écrivait et tout ça. Et en fait, il ne savait pas, parce que dans le film, ça dépend qui fait le A, on voit qui fait B, et ça dépend, ça marche. Et un jour, il m'a dit, en fait, comme on n'arrive pas à voir qui peut jouer à Harry à côté de toi, et si toi, tu joues Harry, et moi, j'ai trouvé ça une super idée, parce que j'ai trouvé ça que Harry, justement, ça serait d'autant plus dangereux si elle avait un regard ou un esprit rassurant. C'est le labyrinthe de Pan qui offrira à Sergi Lopez son rôle de méchant le plus glaçant en capitaine franquiste. Un film réalisé en 2006 et oscarisé qui lui a ouvert les portes des studios hollywoodiens. Une autre façon de penser le cinéma qui n'a pas convaincu l'acteur. J'ai commencé à faire des films en France, donc l'idée d'auteur, l'idée de quelqu'un qui est derrière, qui a besoin, envie de raconter une histoire. Moi, je suis très lié à cette idée. Donc, oui, il y a eu des gens qui ont vu le film, il y a eu des propositions, mais je ne sais pas, c'est un peu étrange. C'est un autre système, une autre façon de fonctionner. Par exemple, on m'a proposé un scénario. On ne s'est pas encore fini, mais le réalisateur, c'est qui ? On ne sait pas, mais ça va être ou celui-là, ou celui-là, ou celui-là. Trois énormes. Je dis, oui, mais lequel ? C'est un point de vue de faire les choses qui est plus fait du point de vue de la production. Qu'est-ce qu'il y a ? On a peu le droit à l'intimité ici ou pas ? Hein ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501